salut dans cette vidéo je vais te montrer comment ajouter un produit sur shopify alors c'est relativement simple comme procédé pour commencer là sur la page d'accueil de shopify tu pourras percevoir les divers menus et options de shopify basiquement et donc là parmi toutes celles si tu pourras percevoir l'option qui sera l'option de produits donc tu pourras ajouter des produits grâce à cette option de deux façons tout d'abord la façon manuelle qui est très très simple tout ce que tu vas faire soit de venir cliquer là sur produit ou product et donc là tu pourras simplement mais les cliquer sur ajouter un produit et donc là tu pourras percevoir la page de produits manuel de shopify ou basiquement paramétré de zéro comme par exemple à l'outil tu devrais entre le titre de ton produit alors on va entrer là par exemple pantalon jean et ensuite tu devrais ajouter une description à tout ça alors là la description est extrêmement importante dont je dois vraiment donner le maximum de détails c'est à l'exception et aussi ainsi le maximum de mots clés car ceci faciliteras aussi la recherche de ton produit via les mots clés décrits dans ta description donc là tu vas insérer une description très détail de ton produit qui ce qui démontrera tous les aspects du produit en question donc ensuite là tu vas défiler là tu pourras percevoir la section de médias tu pourras insérer là des images et des vidéos aussi des modèles 3d donc tu vas tout simplement cliquer là sur télécharger un nouveau et ça te dit j'avais cette page où tu pourras sélectionner des images à partir de ton pc donc tu vas sélectionner les images qui correspondent aux images de ton article et ensuite tu pourras passer à la section des tarifs ou basiquement tu vas tout simplement insérer le prix qui correspond au prix que tu souhaites auquel tu souhaites vendre ton produit donc basiquement par exemple on va mettre 50 euros et pour comparer au prix on va basiquement mettre quelque chose comme 25 euros puis là tu pourras mettre qu'elle a sur affilé là tu vas cliquer là sur le coup parti que tu vas insérer la 50 euros basiquement dans la tu pourras sélectionner où l'inventaire de ton produit sera stocké donc basiquement tu vas cliquer là sur inventaire tu vas sélectionner l'inventaire et la cita boutique en ligne à un magasin tu vas venir insérer l'emplacement du magasin et aussi si ce produit a un sku ou un code bas tu vas pouvoir venir l'insérer là en cochant sur cette case puis là tu vas insérer les détails de l'expédition et tu vas ajouter les différentes variantes de ton produit puis voici la référence de ton moteur de recherche c'est à dire comment ça se présentera sur google et tu vas simplement cliquer là sur modifier si tu veux changer cela et donc ensuite tu vas cliquer là sur sauvegarder pour confirmer ton produit et là comme tu peux voir le produit sera créé et ainsi tu pourras percevoir sa description et comment le produit se présentera donc ensuite tu vas ressortir et donc là aussi à la deuxième méthode qui est aussi très simple tout ce que tu auras fait soit d'utiliser une application qui te permettra d'importer des produits directement à partir de l'application elle est listée sur ta boutique shopify et ceci est une solution qui te facilite grandement la tâche donc tout ce que tu auras fait soit de venir les cliquer sur apps et là à rechercher basiquement n'importe quelle application qui te permettra de lister les produits donc par exemple on va sélectionner cg on va entrer la cg et l'on sera dirigé là vers la page de app store de shopify on pourra percevoir énormément d'applications qui nous permettront de lister des produits et d'ajouter des produits sur notre shopify donc par exemple on va cliquer sur cg dropshipping et là dans ton cas tu auras l'installer vu que tu ne l'auras pas encore installé sur ton shopify mais là dans mon cas je vais simplement cliquer là sur ouvrir l'application donc tu seras redirigé sur la page d'accueil de cg dropshipping après avoir créé un compte cg dropshipping basiquement donc tu pourras percevoir une longue liste de produits très variés qui sont disponibles sur leur plateforme et tout ce que tu auras fait soit de venir là et de sélectionner un produit qui te convient à cliquer sur liste ensuite la cliquer sur liste et là tu pourras percevoir cette page où tu vas pouvoir basiquement modifier les choses comme les prix et autres ensuite tout ce que tu auras fait soit par exemple d'entrer la tombe puis là sur cette page tu auras juste à modifier les dernières modifications avant ton listage donc c'est là tu pourras bien la suite sélectionner et après avoir modifié tout ce site soit tout simplement basiquement cliquer la suite et lister le maintenant et ton produit sera automatiquement listé suite à boutique en ligne shopify donc tu pourras faire pareil pour basiquement toutes les autres applications de ton app store de shopify et ce sera aussi simple que ça